Très Saint-Père, votre visite à l'île Maurice et cette Eucharistie que vous avez célébrée aujourd'hui avec nous et avec les pèlerins venus de toutes les îles de l'océan Indien a été pour nous source d'une grande joie. Même si nos îles sont petites et éloignées, les grains de sable au fond d'un sceau, comme dit le psaume, vous nous avez montré votre proximité et cela nous fait chaud au cœur. Le peuple mauricien, dans son ensemble, chrétien, hindou, musulman, baï, bouddhiste, vous adresse sa profonde reconnaissance. Votre message aussi nous a fait du bien. Comme un papa, vous nous interpelez et en même temps, vous nous encouragez. Vous nous dites votre confiance, votre conviction que nous pouvons apporter notre petit grain de sable à l'immense chantier de la mission de l'Église dans le monde. Merci de tout cœur. Nous sommes sensibles également à votre engagement fort et à votre témoignage d'artisans de paix sur la scène internationale. Et nous vous assurons qu'à l'île Maurice, comme dans l'India-Océanie, nous luttons pour une paix solide. Qu'elle se construise sur le fondement d'un engagement pour la justice et pour la protection de notre maison commune. Pour vous témoigner notre reconnaissance et marquer d'une pierre blanche votre passage chez nous, comme pèlerin de la paix, la commission diocésaine justice et paix a eu l'heureuse initiative d'inviter les Mauriciens à planter 100 000 plantes en signe de leur engagement à répondre à votre appel pour une écologie intégrale. Ces plantes seront pour nous un rappel de votre invitation constante à écouter à la fois le cri des pauvres et le cri de la terre. Avec notre profonde reconnaissance, nous vous assurons de notre prière pour votre personne et pour votre ministère. Applaudissements. 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 ...